J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi des élèves dits « à haut potentiel » finissent par être si ordinaires. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne question-réponse. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à HT, Steve Desrosiers, Lily Meir et Maurice de nous partager leurs réponses, nous allons commencer avec la première réponse de HT. Parce que beaucoup d'entre eux manquent de discipline et de connaissance de soi, vu qu'ils ne sont pas guidés de façon adéquate et n'ont pas de bon mentor dans leur enfance. Ils développent la mauvaise habitude de ne compter que sur leur intelligence innée et développent ainsi une mauvaise éthique de travail. Cela finit par leur porter préjudice quand ils se retrouvent face à une véritable situation de défi pour la première fois, comme un cours difficile dans un programme très sélectif. Dans l'élite d'un emploi créatif et respecté, tout le monde est brillant, donc seuls ceux qui ont une impeccable éthique de travail et un besoin insatiable de réussite accomplissent des prouesses. Ceux qui sont juste brillants seront écrasés par ceux qui s'arment du triplet intelligence, discipline éthique de travail solide. Leurs résultats seront incomparables. Dans les élites de la science, la musique, l'art, la finance ou d'extraordinaires choses se produisent, on est en compétition avec les meilleurs au monde. L'intelligence est un acquis pour tous. Ceux qui n'ont jamais appris à se battre et à exceller sans se contenter d'être intelligents auront un sérieux handicap dans la vie adulte. La réponse suivante est de Steve Desrosiers. J'étais justement un élève à « haut potentiel » et j'ai effectivement fini par avoir un trajet plutôt ordinaire. Le problème quand on a beaucoup de potentiel est de facilité aux études et qu'il n'y a aucun défi. Quand tout nous vient facilement on n'apprend pas à travailler pour obtenir des résultats. J'ai jamais étudié et mes résultats étaient toujours dans les environs de 95 à 100%. Pourquoi j'aurais fait un effort ? Je suis arrivé à l'université et soudainement l'attitude de ne fournir aucun effort n'était plus aussi efficace. A vrai dire même si j'avais énormément de talent naturel j'avais atteint ma limite et pire encore, je ne savais pas comment fournir l'effort nécessaire. L'école n'est forcément pas facile pour les élèves en difficulté mais peut aussi offrir un piège à ceux qui trouvent cela trop facile. Comme quoi le potentiel n'est pas tout dans la vie. La réponse suivante est de Lily Meir. Je suis HPI, je me suis toujours fait prodigieusement chier à l'école. Et malgré mes facilités je n'ai pas fait des études. Pourquoi ? Parce que j'y avais besoin de défis. Premier défi, me dépasser physiquement. Je me suis engagé volontairement dans l'armée de terre à une époque où il y avait très peu de femmes. J'y ai réussi mes classes ce qui m'a permis de faire une petite carrière dans l'armée. Après l'armée deuxième défi, découvrir le monde. J'y ai passé des entretiens pour travailler pour un grand groupe de clubs de vacances, pas évident de convaincre être un bon animateur lorsque la seule expérience professionnelle est l'armée. Sur les 80 postulants nous étions seulement deux à avoir été sélectionnés. J'y ai ainsi pu voyager et découvrir de nouvelles cultures et horizons. Troisième défi, quitter le club pour travailler dans le paramédical, j'y ai passé le concours des entrées pour l'école j'ai réussi. Ma note finale à la fin de mes études était de 18-68-20ème. Si je n'avais pas été HPI, je serais peu être médecin mais je ne regrette pas mon parcours car je suis heureuse d'avoir pu réaliser tout ce que je voulais vivre. J'y élève seul mes enfants mais peut-être quand ils seront grands j'aurai un nouveau défi professionnel et me connaissant je m'y lancerai à corps perdu pour réussir. Certains HPI sont antisociales moi j'y apostrophe et la capacité de m'adapter facilement à chaque situation, c'est mon intelligence à moi. Et personne HPI ou non n'est ordinaire. Nous continuons avec la réponse de Maurice. Bonjour. J'étais un élève dit à « haut potentiel », je parle au passé parce que ce n'est que temporaire. J'ai vécu les trois quarts de ma vie comme un élève rejeté par les autres à cause du fait que j'étais « différent ». Aujourd'hui j'ai réussi à me créer un masque, un personnage qui peut être décrit comme ordinaire. Ce n'est qu'un masque et personne n'est ordinaire. Mes capacités et mes facilités en tant qu'élève à haut potentiel ont désormais disparu en grand partie. J'ai toujours un raisonnement plus logique et plus rapide que mes camarades de classe mais j'en suis plus capable d'être premier de la classe sans rien faire. Vous pourriez donc me considérer comme « ordinaire ». Ce n'est pas ce que je suis. J'apparais comme tel parce que j'ai créé un personnage social afin de ne pas être rejeté. La solitude que je ressentais est la chose la plus douloureuse que j'ai ressentie de ma vie et il était donc une question de vie ou de mort que je me créais ce personnage. En fait ce que vous qualifiez « d'ordinaire », c'est simplement un mécanisme de défense qu'adoptent certains HPI pour se protéger des autres. De plus, les facilités peuvent permettre à quelqu'un de surpasser tous ses camarades sans travailler jusqu'au collège. Mais ce fonctionnement cesse en grande partie au lycée et fait simplement qu'à travail égal un HPI et une personne « ordinaire » n'auront pas les mêmes résultats. Très bonne journée à vous. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada